Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un partenariat que j'ai eu avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc, ils m'ont contactée le 17 janvier pour me demander si j'étais intéressée de choisir dans leur boutique des produits et de leur envoyer les liens. Si j'étais intéressée, j'ai été un peu voir sur leur site avant de leur dire oui ou non, voir s'il y avait des toiles qui me plaisaient. Si c'est des toiles qui ne me plaisaient pas, ce n'est pas la peine de répondre oui et que je vais prendre les toiles et ne pas les faire. Donc, j'ai été. J'ai vu une toile particulièrement dans les nouveautés et j'ai craqué direct. Je n'ai même pas cherché à aller voir les autres trucs. Ça m'a pris exactement, même pas cinq minutes pour faire mon choix. J'ai été dans les nouveautés. J'ai vu cette toile-là. J'ai été dans les accessoires parce que je voulais un truc bien particulier. Et ici, cette boutique-là ne m'avait pas donné de somme d'argent, mais je n'ai pas abusé. J'ai juste pris un accessoire et une toile. De toute façon, je vais vous dire les prix. Et c'est tout parce que sur les autres partenariats, il y en a aussi. Mais on vous donne une certaine somme. Donc, la plupart du temps, je ne savais pas prendre cet accessoire-là. Donc, comme je vous disais, ils m'ont contacté le 17 janvier. Je leur ai répondu de suite. Bon, après, ils m'ont renvoyé un message pour me dire que la sélection des produits était validée. Parce que comme j'ai dit, je ne savais pas combien j'avais le droit. Mais souvent, ils vous disent de mettre plusieurs liens et c'est eux qui choisissent pour vous. Mais moi, j'en avais mis que ces deux-là. Alors, ils m'ont renvoyé un message. Comme vous savez, ils vous expliquent à mettre les liens courts ici et là. Et le 26 janvier, ils m'ont renvoyé un message, un mail pour me dire que la commande était expédiée. Donc, le 26 janvier. Aujourd'hui, on est le 4, oui. Le 3. Donc, le 3 février, je regarde et j'ai vu que c'était en dédouanement. Mais on ne voyait pas que c'est arrivé au pays. C'est bizarre. D'habitude, quand je vais sur Internet, sur un site de poursuivre les colis, ils me mettent livrer par biposte parce que moi, je suis de Belgique ou alors par colis privés ou quoi que ce soit. Et ici, rien du tout. Ils ne mettaient rien. Je vais voir dans mes mails. J'avais un mail de colis privé qui me disait que mon colis arrivait aujourd'hui. Donc, hier, le 3. Donc, ça a été expédié le 26. Je l'ai reçu le 3 février. Ça n'a pas mis beaucoup, beaucoup de jours. Et ils m'ont donné un code promo d'une réduction de 10% avec le code OBDIS. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà. J'essaie de ne pas rester trop longtemps. Moi, je sais bien que la vidéo ne doit pas être courte ni longue. Mais parce qu'ici, je suis dans mon atelier et il fait froid. Mais bon, ici, en vitesse, ce n'est pas la vidéo. Mais pour ceux qui se demanderaient, j'ai fini mes antibiotiques. Je n'en avais que pour 3 jours. Pour l'instant, ça va. Je tousse encore un... Moi, je ne tousse plus, mais il y a toujours un bruit bizarre. Et ma maman a fait sa prise de sang parce qu'elle habite à plus de 100 km de chez moi. Elle a fait sa prise de sang et elle doit refaire une prise de sang d'ici 2 à 3. 3 semaines car le chlamydia est un peu élevé, élevé, mais pas aussi élevé que le mien. Mais il est marqué que c'est douteux. Donc, est-ce que la maladie est en train de monter ou est-ce qu'elle l'a fait et qu'elle est partie? Et c'est ça qu'il faut qu'elle contrôle. Donc, voilà. Donc, voilà le premier article que j'ai choisi. Donc, il marque Plastic Snap Fram. Donc, moi, d'après ce que j'ai lu, ce que tout le monde a dit, c'est un Q-Snap. Je voulais tester parce que moi, je fais la toile sans rien. Et j'ai pris un 17 inch sur 11 inch, c'est-à-dire un 43,1 cm sur 27,9. Et c'est en regardant tantôt une vidéo que j'ai vue. Je crois que c'est l'atelier de Didit qui disait qu'elle, elle préférait prendre la taille plus petite parce que c'est mieux. C'est la 27D sur 27D, je crois. Mais bon, moi, j'ai toujours pris ça. Et alors, j'ai vu aussi qu'elle mettait un genre de... Elle mettait un genre de... Oh, excusez-moi. Je vous ai mis un coup. Elle mettait un genre de tissu de feuilletrine au niveau des pinces. Mais pour celles qui passent par là, est-ce que c'est obligatoirement de le mettre? Je suppose que c'est pas comme elle expliquait, c'est pour faciliter l'enlèvement de la toile. Mais est-ce que si on n'en met pas, est-ce que ça abîme la toile? C'est une question que je me pose. Donc voilà, vous avez deux morceaux comme ceci. Et deux morceaux comme ceci avec les pinces que vous allez relier ici et là. Et on va le faire ensemble. On va enlever. Oh, c'est vraiment dur. Elles sont vraiment bien accrochées, les pinces. J'ai vu que sur sa vidéo, des détails les poussent. Mais moi, je n'arrive même pas à les pousser. Je crois que ça va être compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment dur. Soit c'est dur ou alors j'ai vraiment plus de force. On va essayer sur une autre. Je demanderai à mon chéri qui me les débloque. En espérant que lui, avec sa force, il ne me les casse pas. Oh, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Aïe, aïe, aïe. Je n'arrive pas à les enlever. Le pire, c'est que j'ai vu tantôt l'idée d'elle retirer un morceau ici. Comme le morceau ici. Et elle le fait glisser. Mais moi, le morceau... Ah, attendez. Même les morceaux ici, ils sont extrêmement durs. Ah oui, voilà. Oh, ben, le bloc, il s'enlève tous ces rasters-là. Bon. Voilà, on y arrive. Je n'enlève qu'un avec vous. Voilà, donc, vous avez la pièce qui est ici. Je vais essayer de voir si je ne peux pas. Je ne serai pas dézoomer. Je suis au fond. Donc, ça ne va rien de compliqué. Vous prenez... Je vais le faire ici. Vous prenez un morceau ici. Que vous clipsez. Là. C'est du sport, hein. Prenez l'autre morceau. Que vous clipsez. De l'autre côté. Et puis, vous prenez le petit. Vous clipsez. Et voilà. Tout réjoui. Voilà. Vous avez le grand... Un grand cercle à brûler. Et puis, vous mettez... De toute façon, les trois quarts des gens qui me regardent, ça, comment utiliser un Q-snap. Vous posez votre toile. Et puis, vous accrochez... Vous accrochez la pince. Attendez. Vous accrochez la pince comme ceci. Je vais m'amuser à les enlever. Les enlever, les remettre. Les enlever, les remettre. Pour que ça se fasse. Oh là là, ça m'a... Ça m'essoufflé, ce truc. Attends, voilà. C'est pas bien rentré. Voilà. Donc... Revenons dans nos boutons. Donc, le Q-snap, il est de 43,1 sur 27,9. Et il est au prix de 12,30 euros. Du moins, quand j'ai été voir hier, il était au prix de 12,30 euros. Voilà. Je regarde si il n'y a plus rien. Mais sur leur site, vous avez toujours des promos. Ici, pour l'instant, ils ont des promos. Si vous achetez pour autant, la livraison est gratuite. Ouais. Alors, voilà. Voilà, la petite toile sur laquelle j'ai craqué. Je vais sortir une image. Voilà. Je vais tout sortir. Comme ça, ça évite le bruit. Voilà. Et je vais vous montrer la petite image. Voilà. Donc, c'est Mickey et Minnie avec des cupcakes et des fleurs. C'était dans les nouveautés. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Voilà. Donc, c'est une 40 par 40 avec les bords inclus, je suppose. Vous avez le patron qui est un peu petit. C'est un peu dommage parce qu'elle m'a l'air vraiment fort confetti. Et moi, quand c'est confetti, vu que je fais des angoisses et tout ça, des fois, mon cerveau est dispersé. Donc, comment je veux dire, ce n'est pas à cause des angoisses que j'ai le cerveau dispersé. Mais en fait, mon cerveau ne fait que tourner, tourner, tourner. Comment dire? Je ne sais pas penser à autre chose que certains trucs dans ma tête. Donc, quand même que je fasse du DP, du Poète Croix et que je regarde des vidéos. Mais à un certain moment, mon cerveau, il décroche et il pense à d'autres trucs. Donc, je suis un peu, comment je vais dire, pas perdu, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, enfin, pour vous dire avec le truc, c'est que pour la toile que je suis en train de faire pour un autre partenariat, une fois que j'ai fait certaines couleurs, je barre sur le truc où je suis arrivé. Parce que s'il y a des confettis, comme vous voyez, je ne sais pas si ça va faire le focus. C'est vraiment tout petit, quoi. Et vous voyez, il n'y a pas de grande zone de bloc. Et moi, j'ai peur de tirer les fils. On ne va pas tirer les fils non plus de 10 centimètres. J'ai peur de tirer les fils, de ne jamais en avoir assez. Donc, voilà. Enfin, soit, on se débrouillera. Et de l'autre côté, donc, vous avez les couleurs. Et il y a trois de ces couleurs. Et c'est une 11CT, je crois. Alors, ici, vous avez le papier explicatif, vous savez, comme d'habitude. Donc, c'est une 11CT. Donc, c'est trois brins. Et j'ai vu sur leur site. Je vais vous mettre le lien. Si vous cliquez dessus, vous verrez qu'il est marqué, je ne sais pas quoi. Mais il est marqué Jingley. Donc, je ne sais pas si c'est la compagnie, une compagnie sans nom, ou je ne sais pas quoi, ou quelqu'un d'être connu. C'est J-I-N-G-L-E-I. Jingley. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'être connu. Je n'ai jamais entendu parler. Il faut dire que ça ne fait pas longtemps que je suis dans le poète, mais bon, je n'ai jamais entendu parler de cet artiste-là, ou ce moment-là, je ne sais pas. Donc, on va commencer par les fils. Attendez, parce que c'est... Voilà. Donc, je vais faire la première ribobale. Attendez, parce que... Oh, il y a des nues. Ah oui, mais non, ça, ça... Ça, je vais rouspéter. Parce que regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Sur la couleur numéro 1, il y a le fil qui a été cassé. Et il a été... Je vais le faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Il a été... Rattaché à un autre. Au début, je pensais que c'était un nœud fait dans le fil. Mais non, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez... Les... Les brins ici. Donc... Je vais... Attendez. Deux petites minutes. Je vais essayer de trouver quelque chose pour faire comme ceci. Je sais. Je suis embêtante. Mais... Voilà. Comment est-ce qu'on fait une photo ? Voilà. Désolé. Mais je prenais une photo. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire des screens d'écran de... De la... De la... De la... De la vidéo. Donc voici les couleurs. Et je ne sais pas pour ceux qui ont déjà eu des... Des partenariats chez... Vipi Cross Stitch. Mais... Ça a une drôle d'odeur. Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà eu ça. Mais moi, c'est la première fois que... Que j'ai un truc... Qui sent. Ça sent... Les fils, pas trop. Mais je crois que c'est l'odeur de la toile. Ah ouais, c'est l'odeur de la toile. La toile, on dirait qu'elle sort le plastique. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc... Vous avez vu. Il y a de jolies couleurs. Ça sent le plastique. Je ne sais pas. Ça se t'en remette. Ça se t'en remette. Ah ben tiens. Super. Il y a un fils qui se retrouve tout seul. Voilà. Je ne sais pas. D'où il sort. Je ne sais pas d'où il sort. Je me demande si ce n'est pas le 3 de 6 qui est tout seul. Ben non, il n'y a pas de 3 de 6. Ah ben ça va être... Ça va être gay pour retrouver. Parce que c'est plus ou moins toutes les mêmes couleurs. Je crois que ça doit venir de celui-là. Mais je ne sais pas. Je vais le laisser à part. Tout seul là. Dans le truc. Je chercherai après... D'où il vient. Parce que... Je ne sais vraiment pas. Hop. Voilà. En même temps, je range dans ma petite pochette. Je n'ai plus d'autres pochettes. D'habitude, je prends les pochettes de chez... Ben ça vient de chez Axo aussi. Des pochettes de couleurs. Mais je n'en ai plus. Alors que je rachète. Donc, voilà la... La toile. Je crois qu'elle... Oui. Voilà. Voilà. Donc, vous avez les aiguilles qui sont piquées ici. Vous avez deux aiguilles. Vous avez l'image. La légende. Qui est quand même assez grande à voir. L'impression est bonne. Je vous montre. Voilà. L'impression est pas mal du tout. Donc, je ne sais pas si... Si j'aurais besoin vraiment du... Du plan. Moi du plan. Vous me comprenez. Parce que les symboles n'ont pas trop l'air de tous se ressembler. Non, ils ne se ressemblent pas tous. Là, vous avez un carré jaune avec une croix. Et là, vous avez une plus grosse croix rouge. Donc, ça va. Question de truc, c'est bien. Je pense que ça va aller. C'est vraiment... Les symboles, ça va. Parce qu'il y a des symboles qui se... Des symboles qui se ressortent fortement. Et... Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite... La petite... Comment je vais dire? La petite toile qui a coûté seulement que 6,80 euros. Donc, 6,93 euros. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez un code de 10% avec le code OBDIS. Moi, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Parce que j'ai un petit short à tourner. Que je vais vous mettre directement. La vidéo aussi, vous la verrez sûrement dans quelques jours. Moi, quand vous, vous la verrez. Elle aurait été tournée dans quelques jours. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable... Une agréable journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501